Mes débuts avec Damso ont été compliqués. Parce qu'à l'écoute de batterie faible que m'avait conseillé un ami, j'étais pas convaincu. Je l'ai écouté deux trois fois et à part quelques titres comme Bruxelles Vie, je ne l'avais pas vraiment accroché. Puis il y a eu Ipséité qui m'a déjà plus convaincu, autant sur le fond que sur la forme, et qui en plus contient un des meilleurs quatrains du rap depuis longtemps. Mais j'étais pas emballé à 100%. Et bien pour Lithopédion, à la première écoute c'était pareil. Sauf qu'en le réécoutant, je le trouve beaucoup plus abouti, riche, subtil, intelligent, tout ce que tu veux. Surtout après avoir écouté ses interviews pour Konmini et Planète Rap. Mais parlons-en titre par titre. Ah oui, entre deux, il y a eu le morceau tueur qui était une tuerie. Alors, l'introduction est assez violente, un peu au zef, faut dire ce qui est. A la première écoute, j'ai trouvé ça cool, mais je pense que je m'en lasserai rapidement, parce que c'est un peu trop bourrin pour moi, on va dire. Festival de rêves. A la première écoute, j'ai pas trop kiffé, même si je trouvais ça assez bien écrit. Et en fait, j'ai lu, j'ai entendu dans l'interview de Planète Rap, que ça se lisait dans les deux sens, tous les bouts de phrases. Enfin, allez voir si ça vous intéresse, il en parle mieux que moi. Et du coup, c'est super bien construit. Évidemment, c'est beaucoup plus fort que ce que je pensais. Le morceau baltringue. Alors, je le trouve très inégal, mais j'aime beaucoup le premier couplet. Et il y a des punchlines très fortes. Et puis, tout le monde en prend pour son grade, comme on dit. Bref. Ensuite, Julien. Alors, Julien, c'est hyper dérangeant, mais c'est hyper fort. C'est un de mes coups de cœur. C'est plus subtil et abouti qu'une âme pour deux, qui prenait aussi un thème tabou, comme ça. Mais c'est très fort sur le fond, sur la forme. Le morceau silence. Bon, il passe plutôt bien. Il est bien décrit. C'est assez joli, assez poétique. Feu de bois. Du bon kickage. Très technique, très fort. Quelques phrases un peu inutiles pour moi, mais vachement balèze quand même. Mémissu. J'adore Mémissu. Ça revient assez rarement dans les préférés des amateurs de Damso, alors que je le trouve hyper fort. Mémissu, c'est l'exemple même du morceau un peu dansant et qui, en fait, dénonce vachement de choses. C'est du rap très politique. C'est très très costaud. Smog. Je sais que beaucoup de gens m'aimés. Moi, je m'en fous un peu. Pareil, il y a des punchlines assez fun et d'autres assez malines, on va dire, malgré les apparences. Mais c'est pas franchement ce que je préfère. Et en plus, ça s'enchaîne assez mal avec Mémissu et avec le morceau qui vient après, 60 années. Pareil, très fort. Si vous voulez aller sur Rap Genius, 60 années et Dealer, dont je parlerai juste après, sont deux morceaux pour lesquels c'est super intéressant d'aller voir ce qui se dit sur Rap Genius. Vous apprendrez plein de trucs. Au paradis. Pareil, thème fort. Thème fort abordé avec intelligence et subtilité. Ennemi, on sent que c'est des trucs qui touchent Dumso, qui l'abordent. Et ça passe très bien. Dealer, pardon. J'avais oublié Dealer. C'est le meilleur morceau. Voilà, c'est superbe. Rien que le jeu de mots du titre est superbe parce qu'il ouvre un tas de portes et un tas d'interprétations possibles. Ça change du rap gangsta qui inciterait presque à Dealer, etc. Là, c'est plus subtil. Tarla Knight. Tarla Knight. Pas grand intérêt pour moi, mais c'est intéressant de se dire que le mec s'est mis en condition d'être Tarla Knight pour enregistrer et écrire le morceau. C'est très fort. Noir meilleur. Là, on est sur les derniers titres. Ça devient très personnel. C'est criant de vérité, de trucs que vous voulez exorciser sur Madame So. C'est vachement bien. Pareil pour William. Certains trouvent ça peut-être trop cool. Moi, je trouve ça au contraire. Condensé est vachement fort. Et le bonus track Ipsilité, très bien. On connaissait les bails. C'est vachement bien. Donc, oui, c'est un album important. Pourquoi ? Eh bien, je vous vais répondre. Parce que c'est un bel album de musique au-delà du rap. C'est de la bonne fusion rap-pop beaucoup plus forte que Gims et à peu près aussi forte que ce qu'a fait D.C.E.Z avec Pacific. D'ailleurs, il paraît qu'il y a des morceaux D.C.E.Z d'un qui doit me sortir. J'ai très, très hâte. J'ai vraiment très, 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 très hâte. Oui, Dame So est plus mature. Même si ça fait très cliché de dire ça, c'est pas grave. C'est plus mature. C'est plus intelligent. Musicalement, c'est mieux. Donc, voilà, c'est un album très important pour Dame So. Et c'est un album important pour le rap français. à bientôt.